Jérôme Nioti, à la Fédération Sénégalaise du Basquet. Babakar Ndiaïda a présenté le bilan. L'histoire internationale sénégalaise a changé. En 2015, nous avons gagné un appartement avec 10 millions plus les primes. Les primes sont 3 millions. Donc, nous avons gagné 5 à 3 millions. A Dakar Arena, nous avons construit un état de construire. Momsa, candidat à l'élection, a dit le programme sur le 3ème mandat. Nous avons organisé l'Afro Basket à Dakar Arena pour gagner. J'ai aussi l'ambition de faire le professionnalisme sur le basket, sur la 1ère division, le championnat de la 2ème division d'élite. J'ai aussi la Fédération Sénégalaise du Basquet, un siège. Maître Babakar Ndiaïda, il y a un acteur qui a été le basquet sénégalais. Il y a un acteur qui a été le basquet sénégalais. Il y a un acteur qui a été le basquet sénégalais. Oui, ce que je disais, c'est que le basket sénégalais a été la crise. Il y a un acteur qui a été le basquet sénégalais. Quoi que c'est une convergence pour le renouveau du basket sénégalais. L'Assemblée Générale B dînenko Amal, samedi, Ndiyarifu Kifan et Diorom Ndiyar, si vous êtes romain, à ton 2023.